Yo tout le monde c'est DKM donc aujourd'hui petite vidéo en aqh golem n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je joue d'autres compo en ce moment je teste un peu tout et n'importe quoi donc n'hésitez pas allez c'est parti on passe au premier gameplay donc avec cette compo on va faire un gros aqh donc là je décide de partir au sud car j'ai pas trop dark x qui me gêne je me les tape un par un ça me permet aussi de sortir le cdc assez facilement sans que ma reine prenne trop de dégâts bon j'ai un peu mal géré les chasseuses mais c'est pas grave ça passe quand même là je tampons un peu je tue le cdc j'attends que ma reine avance mon objectif là c'est d'aller chercher l'aigle la cata le gardien avec un sort de saut j'envoie mes golems mon roi ma caserne et mon grand gardien tout à droite pour pas que ma reine tourne donc en gros là le but de la compo vraiment c'est de faire un aqh et d'avoir des troupes pour clean sur les côtés pour pas que l'aqh tourne donc là le gros va au centre va me détruire l'hôtel de ville et les héros qui s'y trouvaient c'est parfait la reine toujours en vie au centre du village les cochons du château de plan qui sont sortis qui ont un peu servi à rien mais qui ont tant qu un petit peu quand même j'ai posé la championne au sud pour clean tout un compartiment en fait quand il un compartiment avec aucun héros dessus en général je pose ma championne ici et ça me permet de finir le village ensuite deuxième attaque du coup je commence mon aqh pour aller tout droit sur l'hôtel de ville l'aqh est quand même assez risqué parce que je vais me taper 2 arc x en solaire mais bon on peut gel les deux articles et l'hdv en même temps donc je me dis il ya moyen de passer les petits ballons de déminage qui ont bien servi l'hôtel de ville qui va commencer à tomber je pose mon premier sort de saut le poison pour ralentir les golems de glace et le rage pour que la reine les tape vite et j'envoie vite ma p2 pour que la reine rentre à l'intérieur du village si certains se demandent pourquoi j'utilise des sapeurs normaux à la place des super sapeurs c'est tout simplement parce que ça coûte trop cher en électrières noires et vu qu'on vient d'avoir la mise à jour lancer une animalerie un héros et en plus les troupes noires dans la recherche c'est on n'arrive pas à suivre en tout cas en légende on n'a pas assez d'électrières noires pour tout lancer donc je préfère ne pas avoir de super troupe je crois je pas vraiment trop fait toute façon donc c'est pas grave donc d'ailleurs si vous voulez que je teste n'importe quoi n'importe quelle autre troupe n'hésitez pas à me dire juste éviter super troupe ce que j'ai envie de garder mon élector noir quand même donc là l'attaque se déroule plutôt bien j'ai cap arène pour qu'elle avance plus vite il n'y a plus aucune défense qui peut me gêner j'ai deux golems qui partent tanker le roi adverse ainsi que le gardien adverse donc là je suis tranquille ma reine est safe et elle va finir le village tranquillement on se retrouve pour la troisième attaque donc sur cette base que je me suis dit c'est qu'on va tuer le château de plantes dès le début comme ça on n'est pas embêté pose mon poison dès le début je mets un ballon de déminage ça me déclenche la tornade donc au moins ma reine est totalement tranquille je mets un deuxième ballon de déminage pour être sûr je gèle les deux kata et l'hdv j'envoie mes cinq sapeurs sous rage donc pour les sapeurs normaux ce qu'il faut savoir c'est que il en faut cinq s'ils explosent avant d'arriver sur le mur il en faut trois pour ouvrir un mur max et un seul sous rage là j'attends que ma reine se redirige sur la deuxième kata pour envoyer ma p2 je fais une ouverture sapeurs pour que ma reine aille au centre choper le roi l'arène et la tour de l'enfer mono la p2 envoyé premier saut donc là cette p2 elle va me permettre de prendre le focus des deux arcs x pour garder ma reine en vie donc là j'attends que ça avance un petit peu mes boulistes font leur taf je mets mon premier gel sur la tour de l'enfer je mets le deuxième gel ma championne a fait son taf au sud tout se rejoint sur l'aigle artillage kappa et c'est fini donc vraiment cette compo elle est très très forte suffit juste de faire un très bon aqh et c'est gagné vous pouvez mettre n'importe quoi comme autre troupe moi j'ai décidé de mettre des golems et des boulistes parce que les golems tant quand même pas mal quand il ya des monos et ça permet de garder ton roi et ton pk de la caserne en vie assez longtemps donc là sur cette base j'ai décidé d'aqh pour aller choper les deux catapultes et l'aigle artilleur ainsi que le cdc j'envoie ma p2 assez rapidement pour faire en sorte que ma reine ne tourne pas et qu'elle aille bien chasser la deuxième catapulte je mets le sort de saut au milieu en espérant que tout rentre sur l'hôtel de ville il ya qu'une partie qui va rentrer ça m'a un peu fait stresser j'ai cru que j'avais one star mais tout va bien se passer la championne qui était encore en vie encore dans mes camps je veux dire et qui allait me choper la deuxième tour de l'enfer mono le gardien qui détruit la dernière mono qui est restée j'ai pas activé le gardien j'ai un peu oublié d'ailleurs j'étais concentré sur ma reine et donc là bon il reste plus que deux articles la reine avec sa capa l'hôtel de ville qui va tomber rapidement et ça va passer pas très large mais ça passe donc sur les bases comme ça où tu as les deux souffleurs et les quatre articles collés à l'hôtel de ville dans un coin c'est toujours un petit peu difficile un peu délicat c'est toujours un peu de stress que ça one star quatrième attaque donc là j'accuache face à l'aigle artilleur donc là il ya aucun souffleur qui me gêne donc je me suis dit les deux articles ils vont pas m'embêter tant que ça j'envoie des ballons de déminage en espérant qu'ils aillent sur les archis mais c'est pas le cas un petit bouddhiste tout à droite pour pas que ça tourne je mets mes golems mais vous liste la caserne roi le gardien et c'est parti donc là le but de la qh était de choper le cdc et d'aller tout au centre chasser les kata malheureusement le switch des guéris qui vont sur les golems donc ça ça marche pas du tout les cochons qui rejoignent le reste du groupe ils font tomber la mono quand j'ai vu mes guérisseuses switch sur le reste de mes troupes je me suis dit jamais ça passe c'est en général quand ça arrive c'est pas bon donc là à mon avis j'aurais dû lancer ma p2 légèrement plus tard pour pas avoir ce switch et pour perdre plus la largement plus facile car vous allez voir je vais avoir du coup un petit souci de temps si ma reine n'avait pas eu ce switch j'aurais sûrement perd voilà petit fail time le premier ensuite cinquième attaque de la journée donc je commence mon aqh ici parce que j'ai aucun des deux souffleurs qui me gêne j'ai je me tape les articles mais pas là en même temps donc ça va marraine avance tu mets un premier sort de rage et un gel sur la reine adverse pour pas perdre trop de vie bon au final que je me tape les deux heures kicks en même temps permis ensuite je mets mes ballons de déminage le cdc qui sort je gèle légèrement trop tard ça m'a fait claquer un deuxième jeune sur la deuxième chasseuse qui s'était échappé j'envoie mes golems mais vous liste et tout le tas tout en bas sur l'hôtel de ville jusqu'à pas gardien c'est rapidement un peu trop tôt d'ailleurs à mon goût parce que le poison va faire très mal au boulice du coup le sort de saut qui est placé sur la catapulte pour que le reste avance et que ça redirige marraine vers le haut pour qu'elle aille chopper l'aigle artilleur j'ai mis la championne en support avec puisque je voyais qu'elle avait un peu de mal la championne qui est mort sur le roi et le reste des troupes qui peine à avancer il reste un archix et qui est focus sur un golem donc ça va donc là tout avance bien ce qui est bien avec cette compo c'est que ça passe partout vraiment tous les villages peuvent être perfs avec cette compo faut juste vraiment trouver votre aqh l'endroit parfait pour aqh il ya souvent des pièges à aqh avec des archix souffleurs et cdc qui qui t'empêche donc faut faire attention à ça donc c'est tout pour cette vidéo merci à tous d'avoir regardé c'était des cams ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501